Bonsoir à tous et bienvenue. On a un petit peu l'impression que l'hiver est derrière nous car d'ailleurs le calendrier météorologique est en route dans quelques jours. On est aujourd'hui encore sur l'influence d'un front froid. Le voici entre le sud-ouest et le nord-est avec quelques pluies qui ont eu lieu plutôt vers la Bourgogne. Ces prochaines heures et surtout samedi matin, ça va se décaler vers le sud, essentiellement vers l'Auvergne. On attend des averses et aussi quelques flocons vers le relief et durant la journée, tout cela va vraiment un petit peu se morceler et perdre de son activité. Donc on gardera une zone un peu chargée au pied des Pyrénées vers un quart sud-est et principalement ici, vers l'arrière-pays, on aura ce ciel très nuageux avec quelques ondées. Ailleurs, c'est du beau temps en règle générale, un temps sec et lumineux mais une nuit qui serait un petit peu fraîche en tout cas entre la Bretagne et l'Alsace en passant par la région parisienne. Pas plus de 1 à 3 degrés mais on ira jusqu'à 10 degrés, notamment cette nuit vers Perpignan. Et la douceur reste de mise vers la Méditerranée mais pas seulement, aussi vers le nord du pays où on oscillera entre 9 et 12 degrés, ce qui est royalement 3 degrés au-dessus des normales de saison. Ensuite, pour clore le week-end, à savoir dimanche, on a une journée assez lumineuse. Avec un petit bémol tout de même, sud-ouest, on aura un ciel variable, c'est-à-dire une alternance de nuages et d'éclaircies. Le soleil ailleurs sera un peu plus franc, attention aux entrées maritimes vers le Roussillon et des stratus qui seront très nombreux ici vers l'extrême nord du territoire. 11 degrés en moyenne sur la moitié nord et 16 sur la moitié sud, ça c'est pour dimanche. Et puis on commence et on débute la semaine prochaine avec cet anticyclone très puissant qui continue de nous protéger et qui nous apporte ce soleil. Attention à ces entrées maritimes, toujours les mêmes avec ce vent à 80 km heure en rafale et ces stratus présents vers Lille et Arras. Tout de suite, c'est l'info qui continue, mais cette fois-ci avec Audrey Crespomara. A tout à l'heure.